Hello les gens, c'est Anto-sensei, j'espère que vous vous portez bien Et aujourd'hui, on se voit pour une nouvelle vidéo Où je vais te présenter les animés qui vont sortir cet été Comme d'hab, marque dans les commentaires les animés qui te hype Je vais pas te mytho gros, mais il y aura pas mal d'animés assez cool qui vont sortir Je suis pas mal hypé par certains Si tu veux en parler avec moi, viens sur mes lives sur Twitch Je suis dessus le mercredi, le samedi, le vendredi et le dimanche à 21h30 Alors viens, n'hésite pas aussi à mettre le petit pouce bleu et à t'abonner si t'as aimé la vidéo Toutes les sources des résumés sont en description Au cas où tu voudrais plus de news sur les animés présentés Sur ce, let's go ! Doku Entai et Rose Il y a environ 5 ans, les Sensor Bug, des envahisseurs se nourrissant de l'énergie sexuelle des hommes Sont apparus sur Terre Alors que le monde est au bord d'un grand désastre Des héros qui, avec l'aide d'un dispositif appelé Heroes Utilisent le pouvoir de l'Echi et le pouvoir érotique pour combattre ces fameux monstres L'histoire nous entraîne aux côtés de Enju Reto et Oshino Kirara, son ami d'enfance Après avoir réussi à vaincre un Sensor Bug, ils rejoignent un groupe de héros Qui, comme eux, utilisent le pouvoir érotique de la force Heroes pour combattre ces monstres Bon, un animé ultra Ichi avec beaucoup d'érotisme, je déconseille aux enfants de le voir Je pense que je le regarderai vraiment si je me fais giga chier, les gars Je vais pas vous mytho Mais bon, après, on peut être agréablement surpris Donc, on va bien voir ce que ça va donner Choufutsu Toshi Kashiwa Densetsu Un animé gag situé à Kashiwa, mais tant vedette des lycéennes et des créatures mystérieuses Un animé que je pourrais regarder, mais seulement pour rire J'ai trouvé que ça comme résumé pour le moment Je sais, c'est assez court, mais au vu de la bande-annonce, ça peut être pas mal Peter Grill to Kenja no Jikan Peter Grill est connu à travers le monde comme étant le guerrier le plus puissant Il essaye de se rapprocher d'une personne avec qui il est fiancé En bref, la vie est belle pour lui Jusqu'au jour où il réalise qu'une douzaine de femmes désirent avoir une descendance forte Se battre pour sa semence J'avoue que je suis pas trop fan des chi Mais juste le délire de voir un gars qui se fait courser par des gos qui veulent se le taper Ça peut être drôle Surtout que notre héros est ultra cheaté Du coup, on aura de l'humour et sans doute des fights stylées à voir Usaki-chan wa Asubitai L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Sakurai Shinichi Un jeune étudiant universitaire d'un naturel calme et posé Ce dernier ne désire qu'une chose Avoir un peu de paix et de tranquillité Malheureusement pour lui, Usaki-hana, une étudiante en deuxième année Va compromettre sa tranquillité en le taquinant quotidiennement Cet anime me fait beaucoup penser à l'anime Okusama Gaseitokacho Que j'avais bien kiffé à l'époque Mais qui est giga-ichi Donc faites gaffe les gars si vous voulez le voir Maoga Queen Nufuteki Gosha Après 2000 ans, le seigneur démon ayant la capacité de détruire les humains, les élémentaires et les dieux Vient d'être réincarné sur Terre Suite à une longue période d'innombrables guerres et de conflits Arnos, le seigneur démon réincarné Devant malade et fatigué Et aspirait à un monde pacifique Il décida donc de se réincarner Cependant, le monde dans lequel il se réincarne Est trop habitué à la paix Et ses habitants sont donc trop faibles Arnos décide de s'inscrire à l'académie Mao Qui est un établissement créé pour rechercher tous les étudiants Susceptibles de représenter la réincarnation du seigneur démon Néanmoins, ses pouvoirs sont trop extraordinaires Pour que ceux de l'académie puissent le juger correctement Il est donc considéré comme un étudiant inexistant Sous-estimé et évité par la plupart des habitants de cette région Il décide alors de recruter Misha Une des seules personnes gentilles avec lui Pour grimper au sommet de la hiérarchie des démons Et aussi récupérer son titre et statut antérieur La piscerie light, l'histoire tournera autour de ces groupes d'idoles En plus de chanter, les idoles sont capables d'utiliser la magie Bon, je regarde pas ce style d'anime Mais j'avais bien kiffé 22-7 Qui était un anime avec des idoles Du coup, maintenant, je pense que je vais laisser plus de chance à ce style Et je verrai si c'est cool ou pas Umayon L'histoire nous entraîne dans le quotidien de femmes anthropomorphes Mi-femme, mi-chevaux Aux capacités de course à pied impressionnantes Elles désirent devenir les meilleures idoles Et participer à la compétition de sport Twinkle Series Pour y arriver, elles étudient à l'académie Nihon Uma Musume Training Center Gakuen Sous la tutelle de différents professeurs Qui vont les aider à faire leur début No Guns Life 2ème saison Juzo Inui est un Next Hand On lui a implanté un revolver à la place de la tête Depuis la Grande Guerre, il gagne sa vie dans cette ville grouillant d'autres extens D'autres individus bénéficiant comme lui d'extensions mécaniques Son business, résoudre des affaires dans lesquelles des extens sont impliqués Un jour, Juzo reçoit l'étrange visite d'un homme poursuivi par la police pour kidnapping Cette personne lui demande de protéger l'enfant qu'il a enlevé Toutefois, la gigantesque multinationale Beiru-Ren Semble liée à cette affaire Et Juzo est de loin de se douter du guépier dans lequel il vient de fourrer son nez T'as la saison 1 qui est justement sortie Donc si tu veux la voir en attendant la saison 2 Tu pourras te faire toi-même ton propre avis C'est un anime assez original On n'a pas souvent des personnages principaux avec une tête de gun Il y a aussi pas mal de mystères Donc si t'aimes te creuser un minimum les méninges gros Tu vas t'en jailler en le regardant Okago Teibu Nishi Il y a déjà de sorti 3 épisodes mais ça a été mis en pause à cause du covid Et l'anime reprend J'estimais que je pouvais le mettre dans le classement Inatsurugi est une jeune étudiante en première année Qui se considère comme une personne très kazanière Pourtant elle vit tout près de la mer Et un jour en se promenant le long de la côte Elle rencontre Kuro Iwa Une camarade de classe qui lui suggère de rejoindre le club Teibu De l'école et ainsi découvrir les joies de la pêche Monster Musume no Oisha-san L'histoire se déroule dans la ville de Linworm Où les monstres et les humains coexistent Dans cette ville nous suivons le docteur Glenn Dirigeant une clinique médicale pour monstres Accompagné de son assistante Lamia Nommée Saifei Même s'il doit s'occuper d'un centaure blessé en combat Ou bien suturer les plaies délicates d'un golem de chair Le docteur Glenn accomplit son travail avec grâce et confiance Cependant quand un personnage désagréable cherche à voler un oeuf de harpy Comment l'imperturbable docteur Glenn réagira-t-il ? Black Clover Alors je pars du principe que tu connais un minimum Black Clover Donc je ne te ferai pas de résumé Je compte juste dire que la série s'est arrêtée à cause de l'épidémie Et reprendra du coup cet été Sword Art Online War of Underworld Partie 2 Je suppose que tu connais déjà Sword Art Online Donc je vais te faire un résumé de la prochaine saison Et pas du début Il y aura du spoil gros L'empereur Vector a capturé Alice Et se rapproche dangereusement de World End Altar Pour l'arrêter Bercouli, Asuna et ceux qui restent de l'armée d'infiltration Se lancent à sa poursuite Mais en chemin le groupe devra faire face à l'arrivée inopinée D'ennemis et d'alliés venus du monde réel Alors Sword Art Online J'ai pas terminé la dernière saison Donc j'ai grave du retard Mais ça m'intéresse de moins en moins Dis-moi si je dois faire un effort Mais j'arrive plus Je vais pas te mentir à regarder Muyo to Roji no Mauritsu Sudan Jimucho 2 Muyo est un exécuteur Un magicien capable de prononcer des sentences contre les fantômes Et de les envoyer dans leur monde Grâce à son livre du code de la magie Accompagné de Roji, son secrétaire Il traque les spectres et autres esprits Tous deux occupent un bureau spécialisé dans les affaires paranormales Et viennent en aide à ceux qui le leur demandent Une jeune fille hantée par le fantôme de son ami de collège Une vieille femme possédée par l'esprit d'un ancien criminel Autant d'enquête pour Muyo et Roji Gibiatez, nous serons donc au Japon en 2030 Ici, une terrible épidémie Se sera donc répandue sur l'ensemble de la planète Il y a quelques années Et qui a suffi pour que le gibier Le virus à l'origine de sa catastrophe mondiale Rêille de la carte la plupart des villes du globe Les patients qui sont touchés sont transformés en monstres sanguinaires Ultra violents gros C'est dans un environnement totalement ruiné Que Shinobi et Samouraï s'allient pour vaincre la menace Aidé d'un médecin qui a voué sa carrière entière A trouver un remède pour soigner l'infection et stopper l'épidémie Les deux guerriers entament un périlleux voyage Au cœur d'un pays ravagé par la haine Ensemble, ils sillonneront le pays Et devront affronter une horde d'ennemis incessants Les gibiers, comme les malfaiteurs, voudront leur peau Fire Force saison 2 Il s'agit de la seconde saison de la série animée Ainen no Shobutai Pareil, je vais te faire le résumé de la saison 2 Donc la saison 1 sera spoilé gros C'est parti Après avoir appris la vérité sur l'incendie et ayant tué sa famille Shinra est déterminé à découvrir ce que cache l'Adora Link Sa première piste le mène au capitaine Soichiro Hage Qui semble avoir un lien avec cette flamme si particulière Comment va se dérouler cette rencontre ? EHHHHAH Great pretender Masato Idamura est censé être le plus grand escroc du japon Avec l'aide de Kudo, son partenaire, ils ont essayé d'escroquer un français à Asakusa Cependant, leur petit tour s'est retourné contre eux Et ils vont désormais être obligés de travailler pour lui Cette fameuse personne qu'ils ont essayé d'escroquer s'avère être Laurent Thierry Un homme de confiance qui contrôle tout simplement la mafia au Japon Edamura est loin de s'imaginer ce qu'il attend après s'être engagé dans les sales affaires de Laurent Thierry Kanojo Okarishimasu, largué par sa petite amie, Kazuya Kinoshita tente de combler le vide dans son coeur A l'aide d'une application en vogue permettant de louer une femme C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Shizuru Mizuhara Une jeune fille à première vue parfaite possédant tout ce que le jeune homme recherche Très belle et avec une personnalité mignonne et attentionnée Il va cependant très rapidement se rendre compte de la vraie personnalité de Mizuhara Rosero deuxième saison Alors je n'ai pas eu de résumé de la deuxième saison Et d'après moi Rosero est tellement populaire que tu dois sûrement connaître la première saison Mais en tout cas moi ça m'en jaille énormément d'avoir cette information J'ai vraiment 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 attendu cette deuxième saison Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner Dis-moi toi dans les commentaires est-ce que tu aimes Rosero Ou au contraire tu détestes ça Car je sais que quand même il y a pas mal de gens qui n'aiment pas Rosero Malgré on va dire la popularité de cette série Shokugeki no Soma Go no Sara Ce sera donc la cinquième saison de Shokugeki no Soma Un anime que j'ai grave kiffé Il y a du coup quelques épisodes qui sont sortis de cet anime Que tu peux directement regarder Evidemment la série a été reportée et ressort du coup en été Tout simplement à cause du Covid-19 Donc du coup on a hâte de sa sortie On va bien voir ce que ça va donner The God of High School On suit un lycéen et ses amis qui prennent part à un tournoi épique dans lequel le gagnant pourra voir ses voeux être exaucé Mais cependant les participants découvrent très vite qu'une mystérieuse organisation semble manipuler tout ça Pour moi c'est la nouvelle série que j'attends le plus cet été gros J'aime les animés de combat, j'aime les animés avec des héros ultra cheatés J'aime les animés avec un peu de mystère Et bon j'avoue j'ai lu un peu le Manwa Et j'avais grave aimé Mais du coup dès qu'il sort je le regarderai Oregairu Ikigaya Hachiman est un lycéen qui voit la vie différemment des autres N'ayant pas d'amis ou de vie sociale Et il ne comprend pas pourquoi ses camarades voient que leur jeunesse est si importante En fait il pense que les adolescents ne font que mentir quand ils parlent de leur vie excitante Il n'a pas de rêve et d'ambition pour le futur et mène une vie bien vide C'est en lisant un de ses essais scolaires que sa professeure se rend compte de son petit problème Elle va alors le convaincre à rejoindre le club de services volontaires Qui n'a pour membre que la fille la plus populaire du lycée Yukinoshita Yukino Suite à cet événement tout change dans la vie d'Ikigaya Normalement si tu me connais tu sais que c'est un de mes animés avec pour thème école et tranche de vie préférée Je suis vraiment vraiment content qu'il sorte Gros Et voilà c'est la fin de la vidéo N'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé Ça encourage beaucoup Et comme d'hab Extermine Détruit Fais du mal à la barre des pouces bleus Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi Dis moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne Je lis tous tes commentaires donc n'hésite pas Sur ce je te dis tchous et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz